bonjour les frères et soeurs ou bienvenue sur ce monde que la paix du seigneur soit avec vous nous continuons ce que nous avons commencé hier sur la marque de la bête hier on s'est posé cette question à savoir est-ce que le vaccin est-il la marque de la bête 666 ou pas et la vidéo précédente peut vous lancer le sujet aujourd'hui j'aimerais vous parler de la sorcellerie aussi donc on va parler de la marque de la bête en fait la marque du diable 666 versus la sorcellerie genre qui est plus dangereux que qui qui peut causer des problèmes qui vraiment fait le plus du mal aux humains parce que les deux sont censés créer des problèmes à l'homme quels sont les effets et quelle est la différence entre les deux pourquoi je veux parler de la sorcellerie aussi vous allez tout comprendre combien de fois c'est c'est vraiment un réel danger pour nous surtout les croyants surtout les chrétiens déjà quand on parle de la marque de la bête de quoi s'agit d'alonger dans apocalypse 13 à partir du verset 15 jusqu'à la fin apocalypse 13 à partir du verset 15 dans l'apocalypse 13 verset 15 il est clairement écrit ici et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là et qu'elle fuit que tous ceux qui n'adorerait pas l'image de la bête fût tué et elle fuit que tous petits écrans riches et pauvres libres et esclaves reçusent une marque sur la main droite ou sur la front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nom est six cent soixante six car c'est un nombre d'hommes et son nom est six cent soixante six alors qu'est-ce qu'on nous dit en clé par rapport à la marque de la bête on nous dit que la marque de la bête c'est une marque qui sera tellement obligatoire que si vous n'avez pas cette marque là en ce temps là vous ne pourrez rien faire je n'ai bien ni acheter ni vendre vous serez coincé ça sera comme un laisser passer ça sera comme une nouvelle pièce d'identité si vous n'avez pas cette pièce d'identité ou se laisser passer vous ne pouvez pas voyager vous ne pouvez vous ne pourrez rien faire les gens vont vous dire ouvertement que vos documents ne sont pas au complet parce que vous n'avez pas la marque 666 quelque part sur vous vous voyez et la chose la plus grave c'est que cette marque est associée à une image une image que les gens seront forcés d'adorer oui une image que les gens seront forcés d'adorer sinon il y aura de graves conséquences qui peuvent aller jusqu'à la mort les autres connaissent 13 verset 15 à partir verset 15 écoutez bien on lui dit et il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là et qu'elle fuit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fuisent tuer c'est-à-dire que là on voit qu'il y a des sanctions qui sont données au niveau de là où on doit donner la mort l'image de la bête forcément et les sanctions qui sont données qui peuvent aller jusqu'à tuer les gens parce qu'ils refusent d'adorer une image qui est censé être satan ou vraiment et puis quand on vire au niveau de la marque 666 on dit que si vous n'avez pas la marque 666 quelque part sur vous c'est à dire sur votre main droite ou sur votre front vous allez pas vraiment à acheter quoi que ce soit quoi vous allez vraiment rien faire rien faire en fait si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas acheter ni vendre en fait c'est comme ça on va dire que si vous n'avez pas la marque 666 vous ne pouvez pas travailler oui on va dire que si vous n'avez pas ça vous ne pourrez pas travailler ça veut dire que tellement il faut mais sanctionner les gens mais des musiques terrible ça a fait que les gens seront tellement coincé que certains seront obligés d'accepter tout ça d'accepter des conditions maintenant qu'en est-il de la sorcellerie qu'en est-il de la sorcellerie maintenant d'abord c'est qui un sorcier regardez l'écran ici vous voyez cette personne qu'elle a là cette personne est censé représenter tous les sorciers vous voyez comment se compote elle a de la mêlée dont elle a pillé et de la mêlée dont il y a des créatures autour d'elle même des corbeaux c'est ça la sorcellerie maintenant je veux vous dire qui est un sorcier un sorcier c'est une personne riche ou pauvre qui a livré son esprit à Satan quand on dit cette personne a livré son esprit à Satan ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'esprit de Dieu qui est censé être en elle cet esprit là n'est plus cette personne a décidé d'être contrôlé à 100% maintenant par l'esprit du diable et c'est l'esprit du diable là en elle qui fait que son coeur est uniquement orienté vers le mal tout ce que cette personne va manifester comme fruit ce sera quoi ? ce sera la destruction de tout ce qui n'est pas du diable tout ce qui n'appartient pas au diable ça veut dire que là cette personne va à chicha savoir si vous êtes un sorcier ou pas si vous n'êtes pas un sorcier cette personne doit dire ah ok vous n'êtes pas un sorcier vous n'êtes pas la marque d'un sorcier donc vous ne faites pas partie du groupe du coup vous êtes notre ennemi que vous soyez de l'ouest, de l'est, de où que vous soyez que vous soyez d'Asie, d'Amérique, de l'Europe ou quoi que ce soit si vous n'avez pas la marque de la sorcierie vous êtes son ennemi ça veut dire que cette personne n'a pas besoin que vous soyez membre de sa famille cette personne n'a pas besoin de vous connaître dès qu'elle doit vous attaquer elle vous attaque c'est comme un chien le chien est très en colère tout ce qui passe autour de lui s'il ressent une menace il attaque s'il ressent une menace il attaque et il attaque sérieusement il attaque pour tuer oui non voilà donc le sorcier à ce niveau là c'est là une personne qui va maintenant faire du mal on va dire même lancer des sorts lancer des sorts sur des gens et faire du mal aux gens ça lui fait plaisir et ça lui ça lui fait évoluer beaucoup dans le monde de la sorcellerie c'est comme dans les gangs aux états unis pour montrer à vous à vos gens que vous êtes vraiment très fort il faut aller être capable de combler et une fois même de tuer quelqu'un juste pour montrer à vos gangs que vous êtes devenu un homme c'est à peu près le même système avec la sorcellerie sauf que la sorcellerie se fait spirituellement et cette histoire des membres de gangs se fait physiquement un peu comme ceux que vous voyez à la télévision et partout vous voyez vous voilà et le sorcier est préparé aussi pour pouvoir offrir des sacrifices humains à satan ça veut dire quoi ? ça veut dire que lui s'il est entré dans un clan de sorciers et que ses collègues offrent des sacrifices humains à satan lui il ne veut pas seulement manger la nourriture de ses amis ou encore de ses collègues à un moment donné ses collègues sociaux on lui dit écoute toi aussi il faut nous donner ta part le diable m'aura lui dit qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui qu'est-ce que tu nous apporté aujourd'hui qu'est-ce que tu nous apportes qu'est-ce que tu apportes pour ton offrande au diable à ton Dieu ? c'est-à-dire qu'il doit forcément apporter quelque chose au diable c'est là cette personne qui est devenue sorcière va devenir un réel danger pour toute sa famille quand il dit toute sa famille c'est vraiment toute sa famille à cause d'elle seule toute sa famille peut être décimée c'est-à-dire que tout le monde peut mourir à cause de ce seul sorcier là toute sa famille peut être dans les problèmes et tout le projet des gens de la famille seront exposés devant tous les sorciers du monde entier ça veut dire quoi ? ça veut dire que si toi dans ta famille il y a un sorcier il faut t'attendre à ce que tous tes projets soient exposés devant le diable parce que cette personne représente le diable et lui communique toutes les informations sur toi physiquement quand tu vois la personne tu te dis c'est ton frère tu te dis c'est ta soeur et tu auras tellement de pitié pour cette personne parce que physiquement les sorciers ils font pitié ils font semblant de faire pitié mais c'est-à-dire que ça fait plus peur que le mot ouais ça fait plus peur que le mot quand je vous montre un vrai visage vous êtes choqué mais physiquement quand vous le voyez vous cacher les jeux ils font semblant de faire pitié même dans leur voix vous avez l'impression que je nous vois douce heureuse comme la voix d'une belle femme qui parle tout doucement avec douceur à son mari mais elle a un couteau ou une épée que le prêtre a utilisé pour lui transverser le coeur c'est ça le sorcier du coup c'est un élément dangereux pour toutes les personnes qui s'étourent dans la famille à cause d'elle il peut avoir des morts dans la famille et si cette personne là c'est une mère de famille et qu'elle a deux enfants on va lui donner un arbre et en fonction du nombre d'enfants qu'elle a dans la famille ce arbre va avoir des fruits si elle a douze enfants il y aura douze fruits sur cette arbre si elle a cinq enfants il y aura cinq fruits sur cette arbre et tous ces enfants seront contrôlés dans la sorcellerie et quand le mois sera revenu on peut lui demander par exemple de tuer cet enfant et si cette arbre si de cette arbre un fouilleton vous allez voir que physiquement un de ces enfants va mourir si je lui dis un fouilleton le deuxième enfant va mourir jusqu'à ce qu'il ne reste plus sinon il ne commence ceux qui sont si l'enfant mais qui se trouvent dans la sorcellerie ça veut dire que si vous vous êtes un vrai chrétien et qu'en esprit en vérité vous n'êtes pas un sorcier et que vous êtes né dans une famille ou vous sentez qu'il y a la sorcellerie ne jouez pas avec les histoires de Dieu ne jouez pas avec les affaires de Dieu il ne faut pas être distrait surtout par les jeunes filles que vous voyez dehors beaucoup de jeunes filles jolies jolies que vous voyez dehors elles ont la sorcellerie je le confirme il faut s'en méfier ne parlez pas à n'importe qui ne vous confirme à personne même et c'est ça à l'étranger que représente un sorcier pour le monde mais plus pour sa famille plus pour ses frères et soeurs la chose la plus claire c'est que ce sorcière peut faire des normes d'égal pendant plusieurs années sans que personne ne sache que c'est lui qui est un sorcier parce qu'il va tellement cacher son jeu que vous n'allez plus sûrement pas croire que c'est lui qui est dans la sorcellerie il peut même aller jusqu'à vous couter tous ses frères tous les membres de sa famille et les tourner contre vous qui n'avez pas la sorcellerie et ils vont vous combattre d'une manière que vous même vous serez surpris parfois vous allez vous poser la question est-ce que ce sont des frères est-ce que c'est ma famille est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela il dit que c'est un bon truc un mot dévoile famille qui est de lui sorcier ce n'est plus la même personne c'est une autre personne comme ça comme ce que vous voyez ici et cette personne ne vous considère plus comme son frère parce que dans la sorcellerie cette personne a déjà fondé une nouvelle famille là-bas et vous vous êtes comme un ennemi ou encore comme du bétail comme un bœuf qu'on va sacrifier et qu'on va manger en famille entre familles sorcières ou entre familles sorcières bon voici en clair qui est le sorcier vous voyez non ? maintenant de tout ce qu'on a dit là on n'a pas dit qu'il faut que tout le monde soit sorcier on n'a pas dit que le site n'est pas sorcier votre fille c'est ça la différence entre les effets de la sorcellerie et les effets de la mal de la bête qu'est-ce qu'on me dit par rapport aux effets de la mal de la bête ? on me dit que tel que tu veux sur la mal de la bête ne pense pas que tu vas aller au ciel tu vas directement à l'enfer n'est-ce pas ce que les gens disent ? n'est-ce pas ça ? genre c'est une marque qui fait que c'est une marque qui montre que vous appartenez au diable quoi mais physiquement mais moderniser regardez un peu quand quelqu'un est sorcier là est-ce qu'on sait que il a la sorcellerie non mais si on crée tout de suite une pièce d'identité et qu'on dit on écrit sur cette pièce d'identité là cette personne est sorcière automatiquement vous savez que cette personne est sorcière à cause de l'information que vous donne cette pièce d'identité n'est-ce pas ? mais bien sûr que oui la pièce d'identité dont il s'agit ici là qui sera visible et accessible à tout le monde là c'est la marque 666 la la le sorcière pourra se vanter que lui il a ça la 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 sorcière pourra se vanter qu'elle elle a ça elle a la pièce là la la le sataniste ne pourra plus même se cacher il va même se montrer au grand jour c'est qu'ils faisaient de les noirs mais de les grottes mais de les brousses ils vont les faire maintenant visiblement visiblement c'est à dire là devant vous et ils vont être très contents d'avoir la marque 666 ce serait comme un diplôme pour eux comme un honneur regardez un peu ce que les gens qui sont dans le satanisme la font regardez comment ils ont beaucoup de symboles symboles là bas ils travaillent avec les signes avec des nombres avec des symboles avec tout et 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 tout vous voyez ? c'est exactement ça pour le moment on oblige personne à devenir sorcier mais concernant la balle de la bête la la tout le monde sera obligé d'avoir ça c'est parce que ce sera un laissé passer comme un passeport une nouvelle pièce d'identité mondiale c'est une décision mondiale c'est un nouvel ordre mondial c'est un c'est comme le masque aujourd'hui tu vas entrer dans le supermarché si tu n'as pas le masque on dit non tu peux pas entrer vont vont te faire croire que ces gens comme un vampire si tu veux dans le supermarché tu risques de moindre les gens tu vas les transformer aussi un vampire comme toi donc mets ton masque et regardez comment ça plie regardez comment ça fait le poste à marcher tout le monde est dans ça c'est de ça qu'il s'agit c'est à dire que vous soyez sorcier ou pas vous êtes obligé d'avoir le masque c'est ça un peu la différence entre les effets de la sorcellerie et les effets de la marque 666 la marque 666 ça sera une chose qui m'a donné comme on a dit comme une chose de société comme une chose normale comme une chose qu'il faut avoir même il faut rechercher parce que sans vous on ne peut pas passer ici on nous dit il faut avoir un extrait de naissance vous voyez la nécessité d'avoir un extrait de naissance vous voyez l'importance d'avoir une carte nationale d'identité même 64 nationale d'identité c'est difficile pour vous de jouer un compte bancaire vous voyez comment c'est obligatoire c'est cela qui va représenter la marque 666 mais le problème avec la marque 666 c'est que ça sera associé à l'image de la bête c'est l'image du diable que les gens seront contraints à adorer je pense qu'on va dire qu'il faut créer un seul endroit où les gens vont aller adorer Dieu je ne dirais pas qu'il y aura plusieurs endroits je dis mais un seul endroit un unique endroit un unique lieu où tous les gens du monde entier vont converger pour adorer une seule personne qui sera quoi ? le diable les mages et la bête et si vous vous refusez vous allez être tué pour ce qui concerne la sorcellerie ce que moi j'ai vu c'est que il y a beaucoup de sorciers il y a vraiment même trop de sorciers parfois je me demande je me dis mais les gens je me dis mais les gens sont en train de se plaindre de ce que la mag de la bête arrive et qu'on est obligé déjà à se vacciner chant c'est comme si on se tournait dans le temps de la mag de la bête mais pour ce qui concerne la sorcellerie que moi je vois là c'est comme si c'est même plus grave même que la mag de la bête et moi je me dis mais qu'est-ce que l'importance de la mag de la bête finalement ? si déjà les gens sont en train de se faire initier un très grand nombre quand je sors je ne vois que je ne croise que des gens qui ont la sorcellerie à ce moment tout le monde ne peut pas voir les gens qui ont la sorcellerie parce qu'ils n'ont pas la marque là sur eux mais quand ils ont la marque là si ils sont censés que ce serait visible sur eux sur le front ou quelque part sur le corps là vous allez le voir mais pour le moment c'est marqué sur eux mais c'est invisible ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à l'heure une chose de vous parler là il y a des gens qui ont déjà commencé à recevoir la marque 66 mais ça a un esprit et cela commence par qui ? par les sorciers les sorciers et les satanistes eux le diable d'Ardia dit qu'eux ils vont aller à l'enfer directement avec lui mais ils vont souffrir moins par rapport au vrai chrétien et eux ils ont décidé de suivre le diable parce que ils vont recevoir non seulement des avantages sur la terre ici et ils vont souffrir moins à la fin parce que pour eux ils se disent que même si tu es la question et que tu pèches, tu fais un petit pichet tu vas à l'enfer donc à quoi ça c'est d'être un chrétien ? il est préféré de tes sorciers être riche sur la terre bien vivre et après même à l'enfer là-bas tu vas prendre place avec le diable et que tu vas et puis tu vas moins souffrir par rapport à tout le monde c'est pour ça que ça c'est de réfléchir hein ? hehehe sans oublier que l'enfer ou le royaume du diable et le diable le même tout c'est tout ça là Dieu va prendre tout ça pour jeter dans un autre endroit un autre endroit qu'est l'étant dessus le lac dessus c'est-à-dire que c'est le lac il a dit l'enfer ou le quoi 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 c'est comme si on se levait une maison avec tous ses habitants pour les jeter dans le chœur où est la différence ? donc le diable il a tenté de les plaquer il a tenté de les mentir il a tenté de les indoctriner et ils y croient hein ils y croient sérieusement et ils y croient fermement même mais je crois que Dieu va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes au nom de Jésus que Dieu aide beaucoup de personnes à ouvrir les yeux et qu'ils puissent voir ce qu'ils ne pourraient pas voir la sorcellerie se répand même les enfants sont touchés les enfants avant de naître déjà même ils étaient déjà sorciers dès le vent de leurs mains ils étaient déjà sorciers et tous les sorciers même se préparaient à la venue à cause de quoi ? à cause de ces trois types de sorciers aussi que nous connaissons en général le premier type de sorciers c'est celui-là même qui a la sorcellerie mais qui ne le sait pas ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente il y a des gens qui sont touchés dans la sorcellerie mais ils ne savent pas qu'ils sont touchés dans la sorcellerie il y a des gens qui sont touchés pour mettre la division dans le foyer la division de leurs groupes la division entre les amis par quoi ? quoi leurs comirages leurs quatpatouillards les oeufs tout ce qu'ils font sont en général dirigés vers le mal mais ils ne se rendent pas compte c'est comme une personne qui a possédé sur le savoir quand vous me dites qu'elle a possédé elle dit mais ah de quoi tu parles ? quand tu me regardes à gérer ça il y a quelqu'un qui est possédé tu vois pas comment je suis bien habillé tu vois pas comment je suis choco tu vois pas comment je suis bien parfumé c'est exactement ça et la deuxième catégorie des sorciers ce sont les gens qui ont la sorcellerie consciente c'est-à-dire le sorcier qui sait qu'il est sorcier il transporte la sorcellerie mais partout il est conscient qu'il a la sorcellerie et il vous dit ouvertement que c'est son choix oui non quand vous posez la question ça mais pourquoi tu es sorcier ? il dit écoute c'est mon choix c'est comme les féticheurs là les marabouts ou les occultistes quand vous allez dire que c'est un marabout il vous dit ah mais pourquoi est-ce que tu es sorcier ? pourquoi est-ce que tu fais la sorcellerie ? il dit non écoute moi ça c'est pas la sorcellerie c'est un don que j'ai reçu de mon père et ce sont les génies qui m'ont donné ce pouvoir là et j'utilise ce pouvoir là pour aider les gens vous voyez non ? il vous parle comme ça pour vous convaincre que ce n'est pas une chose en soi ce n'est pas mauvais mais en clair nous tous on sait là là c'est un sorcier qui est conscient qu'il est sorcier et il n'est pas prêt à laisser la sorcellerie aujourd'hui et il n'est pas prêt à laisser la sorcellerie demain il est conscient et il voit ça comme un cadeau un cadeau que lui a offert ses ancêtres ce sont des gens qui sont tout le temps dans les fêtes traditionnelles les fêtes des générations ce sont des gens même des jeunes conscients d'être sorciers oui conscient d'être sorciers est-ce que si on dit que les gens ont reçu la marque mais là c'est pire c'est même c'est déjà d'actualité si vous attendez que la marque de la bête arrive dans pas longtemps ou bien dans très longtemps en tout cas pour ce qui est d'actualité là qui est là et que vous vivez même avec moi c'est ça c'est qu'ils sont en train d'eux vous vous expliquez ici les gens qui ont la sorcellerie qui s'accusent de la sorcellerie et qui sont fiers d'avoir la sorcellerie parfois ils disent vous faites au mot aux gens oh un homme qui n'est pas sorcier ce n'est pas un vrai homme donc vous qui n'êtes pas sorcier là ils ne vous considèrent pas comme un homme pour eux un vrai homme c'est une personne qui a la sorcellerie et qui a des pouvoirs occultes parce que eux ils sont en mesure de voir avec les yeux spirituels de la manière qu'ils voient devant c'est comme ça qu'ils voient la même chose derrière c'est comme s'il avait un oeil sur sa nuque ils font des effets de génération ils cassent deux oeufs ils mangent dans la brousse ils se disent qu'ils mangent avec le génie et c'est un honneur pour eux de participer à des tels rituels et ils se retrouvent le matin avec nous comme si de rien n'était et ils veulent nous faire accepter cela alors que souvent ils se retrouvent la nuit pour attaquer les gens même pour le sang humain même pour le sang des animaux ça ce sont les gens qui sont conscients d'être sorci et qui l'utilisent haut et fort c'est ça la sorcellerie consciente maintenant la sorcellerie sanguine qui est même la sorcellerie qui se transmet par le sang c'est à dire un enfant né d'une mère sorcière et d'un père sorci le résultat c'est un enfant qui a la sorcellerie maintenant il peut y avoir des déceptions c'est là qu'on voit que la grâce de Dieu et la main de Dieu est toujours dans ce monde il y a des enfants qui sont nés d'un père et d'une mère 100% sorciers mais la sorcellerie ne se trouve nulle part dans leur sang c'est à dire la sorcellerie ne se pas transmise par la voix sanguine ces gens d'enfants là ces gens d'enfants là ce sont ceux là qu'on les appelle les élus de Dieu les élus de Dieu c'est de ceux là dont Dieu parle dans la Bible il dit que bien avant que tu ne sois né je te connaissais bien avant que tu ne vions au monde je t'avais déjà choisi est-ce que vous voyez un peu de quoi il parle ? est-ce que vous voyez un peu ? c'est de telles personnes que Dieu parlait dans la Bible Dieu dit je t'avais déjà choisi et je t'avais déjà établi prophète prophète tu seras ma bouche toi seul vas me voir c'est une personne d'autre pourquoi les autres ne vont-ils pas voir Dieu ? c'est parce que les autres là sont des sorciers tout simplement ils ont eu que tout ne veut le mal et ils n'ont pas été choisis vous voyez ? c'est la... c'est ça et Nioskribon fait partie de ces gens de personnes là Nioskribon fait partie de ces gens de personnes là ça c'est un exemple tout frais que je vous donne un exemple frais et vivant tu sais la présence de ces gens d'enfants ? oui et ceux qu'on est sur le spirituel peuvent voir que ce qu'ils ont de vous dire là c'est vrai s'ils sont là et qu'ils nous suivent ils peuvent me l'écrire dans la partie commentaire c'est la réalité ce que je souhaite vous dire ici et que je fais 6 secondes est 100% spirituel je ne me lève pas comme ça pour faire une vidéo je ne me lève pas comme ça pour parler aux gens et c'est ça la sorcellerie consciente plutôt la sorcellerie du sang c'est ça la sorcellerie sanguine vous voyez ? ces trois formes de sorcellerie ces trois types de sorcellerie déjà ça crée beaucoup de problèmes aux humains bien même avant la venue officielle de ce qu'on appelle la marque 666 ça fait que à partir de là déjà beaucoup de personnes déjà dans le monde sont des personnes sorcières mais à ce moment-là qu'est-ce qu'il se passe ? ce qu'il se passe ? c'est que ces personnes-là refusent ce qu'on les appelle sorcières vous voyez ? mais quand ça sera quand la marque de la bête 666 sera officielle ces gens-là vont se monter ouvertement maintenant mais ils vont se présenter comme les adorateurs de la bête ils ne vont pas dire je suis un sorcier ces personnes ne vont pas dire je suis une sorcière mais ces gens ne vont pas dire je suis une sorcière nous sommes des sorciers ils vont plutôt dire que nous sommes plutôt des adorateurs de la bête ou bien des adorateurs de l'image de la bête ou bien non ou bien ils vont se présenter à vous comme des gens tatoués ils vont vous montrer les nouveaux tatouages et ils vont vous dire que voici les nouveaux tatouages et quand vous allez regarder les nouveaux tatouages vous allez voir que ça ressemble à 666 ou quelque chose du genre ou quelque chose du genre lisons apocalisse 13 à partir du verset 17 on dit que personne ne peut acheter ni une fente sans avoir la marque d'abord premier élément premier caractère premier élément premier élément la marque deuxième élément deuxième élément le nom de la bête ou le nombre de son nom vous voyez il y a trois éléments qui vont montrer qu'une personne a reçu la marque de la bête ou dans l'image de la bête ou a reçu la marque le premier élément le premier élément c'est d'abord la marque elle-même si vous voyez ça c'est que la personne est dedans deuxième élément c'est le nom de la bête le nom de la bête c'est-à-dire le nom de la bête c'est-à-dire c'est-à-dire ça montre que la personne est dans le corps du tja et troisième élément le nombre de son nom le nombre de son nom c'est-à-dire que si si tu as la marque de la bête c'est-à-dire que si tu as le nom le nom seulement c'est-à-dire le nom en ce temps là le nom qu'ils vont donner à la bête qu'il faut adorer là si tu as ça c'est-à-dire c'est-à-dire c'est comme si on a dit que pharaon si on dit que pharaon c'est 666 c'est comme si on va dire que 666 est égal à pharaon ou vraiment c'est égal à pharaon ou bien si on si on prend pharaon dès qu'on compte on dit pharaon on compte on met ça ça fait 1 2 3 4 5 si tu as 5 par exemple c'est que tu as la marque ou vraiment en fonction de ce qui sera choisi mais qui correspond à la chose c'est comme on va prendre pour nous par exemple cristiano ronaldo oui cristiano ronaldo non nous tous on sait qui est cristiano ronaldo quand tu vois son image est-ce que tu sais pas que c'est lui tu sais que c'est lui quand tu vois sa photo tu sais que c'est lui maintenant qu'on écrit cr7 est-ce que tu sais pas que c'est lui tu sais aussi que c'est lui hum il y a quoi encore il y a beaucoup de choses qui peuvent vous montrer que c'est lui oui par plusieurs signes même quand quelqu'un joue au football et qu'à un moment donné il fait une célébration célébration quand il coul jusqu'à un moment il se roule tout et puis c'est wow il fait wow comme ça nous tous on sait que ça c'est la célébration spéciale de cristiano ronaldo est-ce que tu es à la doule ou le bonhomme plutôt de plus qu'un des canaux à toi un plus de ces décalations à toi 0 plus toi c'est le cas c'est à toi les yeux au plus de plus qu'un c'est le cas c'est à toi ça va ça égale à la même chose ou ben non hum ça sera qui va correspondre c'est à faire des images de la peine mais pour l'instant ce qui fait le buzz ce qui est d'actualité et qui fait le tour du monde même qu'ils sont êtres même l'achat mais qui prépare même à 100% même les gens à reçoit forcément la matlab c'est la sorcellerie c'est le satanisme c'est aussi la méchanceté donc je pourrais pas pour cette vidéo la sorcellerie c'est pourquoi j'ai dit la mare du diable sur 66 versus la sorcellerie c'est pourquoi j'ai dit ça ouais voilà donc si vous inquiétez pour la mare de la bête inquiétez vous beaucoup plus pour la sorcellerie qui était déjà en train de se transmettre aux gens même à l'école même à l'école aujourd'hui la sorcellerie la sorcellerie se transmet priez pour vos enfants pour que vos enfants ne soient pas des sorciers priez pour que dieu vous révèle qui sont les sorcellerie que c'est tout de vos familles afin que votre famille ne soit pas décimée sans que vous en rendiez compte priez pour que dieu vous protège parce que la méchanceté est devenue très élevée de ce monde priez que dieu vous éloigne de sa colère parce que les sorciers font 24 sur 24 des choses qui poussent dieu à se mettre en colère regardez ce qui se passe autour de vous quand vous attendez des tremblements de terre par-ci quand vous attendez des inondations par-là des pluies qui tombent et que les maisons de gens sont inondées plus de 200 000 personnes doivent être évacuées des morts quand vous attendez des chans de choses c'est que vraiment l'heure est grave mais comme ça touche certains pays et que vous vous marchez encore sur la terre sec vous vous dites ah ça touche que les gens vous ne sentez pas tellement la pression vous ne sentez pas tellement que c'est chaud on dit que chez nous celui qui a vu le lion et puis le coin il n'a pas la même manière de courir celui qui ne l'a pas vu ouais c'est pourquoi certaines personnes pensent que c'est de la plaque et que c'est de la haricolade et ces personnes même se permettent encore de pêcher ou de faire certaines choses du genre mais faites attention ce qui arrive ce qui arrive au foyer peut vous arriver aussi il faut vraiment être très vigilant pour le travail que vous avez là c'est de chercher à savoir qui sont les sorciers qui sont déjà autour de vous est-ce que parmi vos amis il y a des gens qui ont la sorcellerie qui risquent d'être des ennemis ou des gens qui vont vous pousser aussi à entrer dans la sorcellerie sans que vous vous en rendez compte vraiment il faut s'en défi on nous dit que le diable va faire tellement de choses terribles dans les derniers temps que même les élus seront séduits ça veut dire que vraiment il va faire fort il va frapper très fort très très fort mais il faut rester éveillé que tu vous ouvres les yeux aujourd'hui je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo je vais si tu le fais bien attention je vais comparer la marque 766 au tatouage genre qu'est-ce que les gens nous ont déjà qui vont permettre qu'ils reçoivent la marque 666 très facilement ici je vous ai dit que les gens sont déjà la sorcellerie spirituellement parlant ils sont déjà marqués par la marque 666 mais ça peut être enlevé par la prière par la grâce de Dieu vous voyez non voilà maintenant les gens qui sont patrouilles aussi ce sont à peu près les mêmes effets mais je vais vous donner plus de détails dans la prochaine vidéo si Dieu le veut prier pour moi que Dieu me donne la force de pouvoir vous donner des révélations des vraies vérités des vraies choses parce qu'il faut que la paix du Seigneur soit avec vous qui est la force de la vie de la vie du Seigneur de la vie de la vie de la vie